La réponse est non Lucas, il n'est pas question que je te laisse marquer pour que tu puisses être déclaré meilleur joueur du match Tu as l'intention de jouer les bons gardiens de but pour Salomé Malulé ? Non, j'ai l'intention de jouer les bons gardiens de but parce que je veux être le meilleur joueur Réfléchis un peu Xavier, à ton avis qui a toutes les chances d'être choisi Est-ce que tu sais déjà qui tu emmèneras au match Salomé ? Non, je n'ai pas encore décidé Tu vois, on va être obligés de ruser Si jamais je te laisse marquer Lucas, ça s'appelle de la triche Allez les enfants, on y va, tous en place La règle numéro 7 du gang de la main pourpre spécifie que les membres doivent obéissance à leur grande majesté Et ça c'est moi Mais... Il est évident que si je gagne, je saurais me montrer reconnaissant J'ai compris, c'est moi que tu choisiras Tu vois Xavier, c'est pas compliqué finalement Allez les enfants, tout le monde sur le terrain Eh, ces pratiques sont interdites Et ne t'avise surtout pas de recommencer Eh, c'est pas juste Julie, par ici Fais-moi la passe Allez C'est inadmissible Le football est un sport d'équipe Vous êtes censés respecter les règles Et non vous comportez comme de vulgaires hooligans Allons, on reprend et je veux voir du vrai jeu Oh, les gars Et toi Julie, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas passé la balle, hein ? Euh, est-ce que tu as décidé qui tu allais emmener voir le match ? D'accord, je t'emmènerai toi, ça te va ? Ouais Ah ! Ici ! Ah ! Ah ! Il est bien ! L'équipe de Salomé prend la tête un but à zéro Pffa, je m'en fiche, ça durera pas Ouais Yasmine, par ici Passe-le à moi, Lucas Pas question Lucas, hé, on est du même côté Hé, hé, aïe Égalisation pour l'équipe d'André On peut savoir ce qui se passe Eh ben, c'était un oiseau et il a lâché un truc direct dans mon oeil Un oiseau, ouais, je te crois Vas-y Julie, au revoir Ouais Arnaud, pourquoi est-ce que tu n'as pas bougé, dis-moi ? Ben, je ne sais pas Deux buts à un pour l'équipe de Salomé Il ne reste qu'une minute Très bien, l'heure est grave, alors finis les gentillesses Ouais, vas-y Regarde, qu'est-ce que je fais maintenant ? Passe-la moi ! Espèce de brut ! Julie, fais-le bien mal ! Ah ! Oh, regardez là-bas ! Ouais ! Ouais ! But ! Qu'est-ce que tu t'as pris encore ? C'est n'importe quoi ! Mais regarde, il y a un lynx ! Qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, c'est un chat ! Tu délires, c'est rien qu'un chat ! Ah, vous croyez ? Moi, je dirais un bébé lynx ! C'est fini ! On a deux buts partout ! Égalité ! J'ai marqué deux buts ! C'est moi le meilleur joueur ! Non, 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 non ! C'est moi, c'est évident ! Silence ! Je n'ai jamais vu un tel étalage de mauvaise conduite sportive ! Grossièreté, brutalité, tricherie ! Aucun de vous ne mérite le titre de meilleur joueur ! Ah, pourquoi ? J'ai décidé de vous départager grâce à des tirs au but. Ce sera Lucas contre Salomé ! Ok, ça me va ! Il n'y a qu'à mettre Xavier dans les buts ! Certainement pas ! Cette fois-ci, afin d'évacuer tout risque de tricherie, vous ne serez que tous les deux ! Allez, Lucas, va te poster dans les buts ! Ha ! Et qui est-ce qui aura l'air bien ridicule quand il se sera fait battre par une fille ? Non ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! Waïe ! Un gardien, ça plonge sur la balle ! C'est là qu'on voit que tu connais rien au foot, Salomé ! J'ai appliqué la fameuse technique du projeté de postérieur ! Miss Major, c'est pas juste ! Allons, Salomé ! Dis, par quoi est-ce qu'on commence ? Du vent, pot de colle ! Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro ! Ah ! Bon, ben, je valierai tout ça sur moi, alors ! Le centre des pirates, est-ce que vous savez où il est ? Il doit être derrière cette tente ! T'en veux un peu ? Oh, ouais, merci ! Mais, eh ! Reviens ! Arnaud, arrête-le ! Très bien ! Qui sera le prochain à tenter sa chance ? Lucas, parfait, viens là ! Euh, non, 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 je peux pas, je dois aller à... Allons, ne sois pas timide ! Tu vas y arriver ! Non ! Reviens par là, Lucas ! Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille ! Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Eh, je voudrais acheter un billet ! Eh oh ! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser ! Le voilà ! Attrape-le ! Au suivant ! Assieds-toi bien, allez ! La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte ! Venez vite, tentez votre chance ! Allez, poussez-vous ! J'y vais ! Oh non ! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi ! Du calme, pensons aux rappeurs zappeurs ! Qu'est-ce qu'ils feraient ? Réfléchissons ! Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient ! Mais moi non ! Je vais affronter mes ennemis un par un ! Et je vais triompher ! Bon, qui est le premier ? Xavier Grossier ! Oh, ce sera facile ! Viens là que je te réduise en chair à pâté ! Eh, t'énerves pas, allez ! Je te fais une fleur ! Si tu veux, je te donne le numéro gagnant ! Tu ferais ça ? Ben oui ! Et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros ! D'accord ! C'est le 95 ! Eh, Barnabé ! Il paraît que le second prix est un saut à l'élastique ! Est-ce que t'es au courant ? Quoi ? Ouais ! Et le premier prix, c'est deux sauts à l'élastique ! Dis donc toi ! N'essaye pas de resquiller ! J'ai pas besoin de ça parce que je connais le numéro gagnant ! Je pourrais te le vendre ! Ouais ! Tu parles ! Vas-y, je t'écoute ! C'est lequel ? C'est le 42 ! Je te jure que c'est le bon numéro ! Je te mens pas, le 42 est gagnant ! Tu me dois 50 centimes ! Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas ? C'est n'importe quoi ! Je vais prendre le numéro 31 ! Je suis machiavélique ! Oh non ! Arnaud vient juste d'en acheter un ! Oh ! Il y a plus de 42 ! Arnaud, cause-toi à mon billet ! Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes ! Ben, je sais pas ! Et je te donne mon ballon de foot ! Ben, je sais pas ! Ok, ok ! Je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés ! Ben, je sais pas ! Lucas, regarde ! J'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola ! Va-t'en, Moustique ! Tu vois pas que je suis occupé ! Alors, t'es d'accord ? Super ! Je t'apporterai tout ça demain ! Oh ! 75 ! J'en ai rien à fiche de ce numéro ! C'est quelqu'un d'autre qu'à mon billet ! Oh non ! Est-ce que... Emile ! C'est lui qu'il a ! Emile ! Emile, reviens-y tout de suite ! Écoute, Lastico ! T'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet ! Alors, je te l'achète 50 centimes ! Mais je l'aime bien, moi, ce billet ! C'est le mien ! Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder ! Combien t'en veux ? Un euro ! 42 ! Enfin ! Allez, viens, on va s'amuser ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Oh non, je peux pas le faire ! À l'attention des détenteurs de billets pour le concours des pirates, nous allons annoncer le gagnant ! Je file recevoir mon prix ! Croyez que je suis sincèrement navrée, Miss Belleplante ! Le billet gagnant est... Le billet numéro 42 ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Qu'est-ce que tu as porté comme dessert ? Ça ! Une araignée en plastique ! Tu ne l'auras pas ! Au moins ici, je suis sûr que Greta Cracra ne me trouvera pas ! Dessert ! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui ! Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert ! Je t'envoie à la cantine manger avec les autres ! Et tu sais quoi ? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui ! Oh ben... Dans sa chaussette ! Puisque c'est comme ça, William a caché des chiffres sous la table ! Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle ! Vite ! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez ? Vous avez trois secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat ! Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon ! Elle est une cachée sous la blouse d'orange ! Ah bravo ! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres ! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école ! Merci, mais pour quoi faire ? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes ! Surtout, n'y touche pas ! C'est très chaud ! Oh ! Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort ? Devinez qu'il va avoir un gros coup de chaud ! Aïe ! Délicieux ! J'aime manger épicé ! Lucas, éteins la lumière s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant Maman, il y a une graisse à l'école, c'est la dame de la cantine Elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts C'est bien mon chéri, bonne nuit Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher Oh mais lequel ? Mais lequel ? C'est une horde, un vrai scandale ! Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée ? Que le coupable se dénonce, vous retournerait tous à la cantine ! Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Non, mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Horeca, j'ai trouvé ! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen Oui, séparément, Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents ! Ouais ! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit Euh, cette fois, ça va marcher Non, je refuse de marcher dans tes combines Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser C'est surtout le meilleur moyen d'être puni V.J. a besoin d'aide, faites quelque chose On joue à autre chose ? S'il te plaît, j'en ai mort C'est mon jardin, c'est moi qui décide On joue à cache-cache, compte ! Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre Aïe ! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal ! Quoi ? J'ai rien fait ! Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses ? Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Donne ! Voyons voir, dites à Ralph de venir, c'est urgent Signé... Lucas ! Tu nous proposes quoi en échange ? Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée Maudit pigeon ! Je t'apporte ton déjeuner C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture Non, 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 Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale Oui, ça vient de dehors, Salomé repint sa cabane Ah, je comprends Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets ? Oui, maman Tu promets de ne pas recommencer ? Oui, maman Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition, tu as la permission d'aller jouer dehors J'espère que ça t'aura servi de leçon Youpi ! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre, ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre Ouf ! Je suis libre ! Oh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur Peurk, il a vraiment une sale tête Et tu sais quoi ? On dirait une crotte de nez géante Et tu te crois drôle ? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles ? Euh, dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre ? Et moi aussi ! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance, qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile ? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile ! Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit Nous interrompons cette émission pour un flash à faux d'une importance capitale La planétaire est envahie par des extraterrestres Catastrophe ! J'ai peur ! Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux ! Non, ne faites pas ça ! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà Maître de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison Papa ! Émile ! Ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça ! Si ! Grâce à nous, la maison est sauvée ! Ouais ! Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501